Bonjour tout le monde c'est Kems, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 2042. Nous allons parler d'un sujet chaud bouillant qui a été très peu abordé pour le moment, la destruction. Je vous dévoilerai également les noms des prochains spécialistes qui n'ont pas encore été dévoilés avec des leaks de premier plan et on finira avec les potentielles dates de la bêta. Allez c'est parti ! Et oui les amis, alors juste avant d'aborder tous ces sujets formidables, nous allons revenir un tout petit peu très rapidement sur la vidéo de gameplay qui a été sortie officiellement par DICE. Nous présentant donc plus en profondeur les 4 premiers spécialistes en dehors d'Irish, à savoir Boris, Kasper, Mackay et Falk. Et donc on a pu voir plus particulièrement en action le grappin d'abordage, le pistolet à sirète, la tourelle SG-36 et le drone de reconnaissance. Alors je pense qu'on a été vraiment très très nombreux, même absolument tout le monde à mon avis a apprécié ce petit condensé de gameplay. Vraiment ça fait plaisir, merci EA, merci DICE ! Alors avant toute chose, disclaimer en fait, plusieurs personnes se sont plaintes en fait un petit peu des graphismes qui leur semblaient pas suffisamment au top. Même certains disaient, oui c'est en fait c'est le Battlefield mobile, bon non, en fait tout simplement ces gameplays sont basés sur une version pré-alpha du jeu. Donc une fois de plus, rien n'est définitif, on a même pas eu la bêta les gars, donc ne vous inquiétez pas des graphismes. S'ils sont moins bien que ce qu'on pourrait espérer, c'est normal, ça viendra en temps et en heure. Donc quelque chose de très sympa qui est à aborder, je trouve vraiment l'élément le plus capital, en dehors des gadgets bien entendu, qu'on a pu apprécier, ce sont finalement vraiment les hitmarkers. On a pu remarquer qu'il y avait différentes couleurs pour les hitmarkers. Donc les hitmarkers c'est quoi ? C'est le réticule en fait de visée qui change de couleur quand on tabasse quelqu'un en fait, tout simplement. Donc voilà, on a de base le hitmarker qui est blanc quand on tire sur quelqu'un et qu'on le touche de manière classique. Donc le hitmarker de base, il peut être également jaune, ça c'est quand les joueurs ont de l'armure. Donc l'armure s'obtient via la capacité vétéran d'Irish, à savoir que tous les spécialistes peuvent recevoir de l'armure. On a également un hitmarker bleu, lorsque les joueurs se font tirer dessus, soit à travers un couvert, donc un sac de sable, un mur peu épais, des choses comme ça. Ou à travers un fumé-gène, donc quand on ne pouvait pas le voir, mais boum, voilà, on lui tire quand même dessus. Et rouge, rouge, c'est quand on a le kill. Alors également, il faut savoir que le HUD de kill, donc vraiment l'interface qui va vous montrer quand vous tuez quelqu'un avec le nom, tout ça, ça, ça viendra plus tard. Pour le moment, c'est pas définitif, donc ne vous inquiétez pas. On aura quelque chose comme d'habitude qui va bien, avec probablement le petit bruit qui va bien également. Donc là-dessus, il faut vraiment pas s'inquiéter les gars, tout va bien. Donc voilà, en tout cas, les différents hitmarkers, c'est pas mal, notamment l'histoire de l'armure qui est vraiment mise en avant une fois de plus. Alors également, nous avons eu des informations de la part de Freeman, donc qui est le lead community manager chez EA et donc pour Battlefield. Donc vous avez pu remarquer sur le gameplay de réanimation que la réanimation avec le défibrillateur de Falk était relativement lent. J'avoue, moi, c'est pareil, c'est un des premiers trucs qui m'a choqué et donc là, il nous avertit qu'il n'y a pas de problème, ça va être amélioré, cette chose-ci. Et donc également, à la base, l'utilisation du pistolet à sirette permettait de revive carrément les mecs à distance. Et en fait, ils se sont rendu compte que ça créait un trop gros déséquilibre, c'était trop puissant, c'était pas possible. Donc à terme, non, on ne pourra plus réanimer à distance avec ce pistolet de médecin. Par contre, on pourra rendre de la vie. Donc voilà, ils l'ont déjà nerfé d'avance. Au passage d'ailleurs, notre ami Freeman nous annonce que pour le mois à venir, nous allons avoir encore de grosses nouvelles. Donc la bêta, on va voir en fin de vidéo quand est-ce que ça arrive. Et d'ici là, on devrait avoir le même type de vidéo, a priori, pour les autres spécialistes. Spécialistes dont je vais vous dévoiler les noms dans un instant, les amis. Alors juste avant de continuer, les amis, je tenais vraiment à vous remercier grandement pour tous ceux qui sont abonnés. Vous avez raison, les amis, écoutez, c'est gratuit. Et moi, ça me soutient énormément, vraiment, ça fait chaud à mon petit cœur. Donc merci infiniment à vous, les abos. Et également, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, comme d'habitude, salade, tomate, oignons, le petit pouce des familles, ça fait plaisir. Allez, on continue. Qu'on aborde le sujet très délicat de la destruction. Car c'est vrai que la destruction, alors pendant la grosse période d'Elix, avant qu'on ait la moindre image ou quoi que ce soit, on nous avait presque promis une destruction nouvelle génération. On pouvait même penser éventuellement à l'évolution 2.0. Et c'est vrai que depuis toutes les infos, au niveau de tout ce qui est officiel, finalement, on n'a rien eu quasiment à se mettre sous les dents. Donc vraiment, on est un peu sur les nerfs vis-à-vis de la destruction. Moi, j'espère toujours qu'on pourra avoir vraiment quelque chose de sympathique. Alors, notre bon ami Tom Henderson nous fait remarquer que, regardez, pendant ce petit trailer de gameplay des nouveaux spécialistes, on a eu droit quand même à des petites choses. Regardez vraiment, quand le gars tire finalement dans le petit mur derrière, il y a bel et bien des impacts de balles. Et puis, on voit quand même un petit peu des choses qui volent, des éclats. Donc, la destruction sera présente. Il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est vraiment de la destruction à grande ampleur, donc, c'est le liqueur Temple Wild qui nous fait plaisir en nous révélant, grâce à son data mining, comme d'habitude, que sur la map Kaleidoscope, la tour radio, en fait, aurait, donc, dans le code, il aurait trouvé, en fait, des sons de câbles qui se déchirent. Vous savez, les gros câbles métalliques, quand ça lâche. Un petit peu comme sur BF3, quand on faisait péter, bah pareil, la grande tour radio en pétant les câbles. Donc, ça pourrait prédire de la destruction. Et également, il a trouvé vraiment des références liées à un event, un événement, vraiment. Donc, un élément de gameplay qui sera scripté, a priori, qui serait similaire au décollage de la fusée sur Orbital. Donc, le décollage de la fusée sur Orbital, clairement, c'est un... Voilà, c'est quelque chose de scripté et de notable. Et donc, a priori, on aurait quelque chose de similaire avec cette tour radio sur Kaleidoscope. Donc, on peut espérer, on peut espérer, vraiment, que, genre, l'immeuble s'écroule complètement, comme sur Shanghai dans BF4. Vraiment, l'immeuble qui s'écroulerait complètement. On l'espère de tout cœur. En tout cas, ça semble aller dans ce sens-là. Après, la tour radio en elle-même, elle est vraiment sur le haut de l'immeuble. C'est vraiment la tige sous l'immeuble. Alors, si c'est juste la tour radio qui s'effondre, mais pas l'immeuble, ce serait dommage. En tout cas, si l'immeuble complet s'effondre, c'est bon. Là, on est refait, les amis. La destruction, l'évolution 2.0 seraient bel et bien présents. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de cet élément de destruction. Et ce que vous espérez également pour ce Battlefield, en dehors, bien entendu, de la tempête. Et allez, on continue le festival d'Helix avec notre bon ami Tom Anderson qui nous dévoile les noms des 5 prochains spécialistes. Puisque si vous regardez, pour le moment, on en a 5 de révélés. On a Irish, Mackay, Falk, Boris et Kasper. Et donc, regardez, il nous reste bien encore 5 spécialistes à venir. Donc, ça devrait arriver très très prochainement de manière officielle. En tout cas, aujourd'hui, de manière non officielle, voici en avant-première les noms de ces spécialistes. Alors, ça reste des leaks, ça va prendre avec des pincettes. On aurait donc Sundance, Jisoo Pike, Constantine Angel. Alors, il reprend en dessous l'orthographe de Angel. Ce serait avec un H, tout ça. Bref, ça, c'est du détail. On aurait Navin Rao et Espinosa, voilà. Et Tom Anderson nous dévoile également que Jisoo aurait un attribut un petit peu étrange de voir, une capacité de voir à travers les murs. Alors, on ne sait pas précisément comment ça pourrait fonctionner. En tout cas, c'est quand même du très très lourd. On va crier au wallhack, mais non, ça sera intégré dans le jeu, a priori. Navin, il pourrait, lui, hacker l'équipement. Qu'est-ce que ça sous-entend ? On ne sait pas, on ne sait plus. Peut-être hacker, genre, les fusées de détection, les choses comme ça. On ne sait pas, à voir. Donc, Sundance aurait également le Winsuit. Et pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur Espinosa et Constanta, les amis. Et donc, pour finir en beauté cette vidéo, une fois de plus, c'est Tom Anderson qui nous régale avec les dates les plus probables pour la bêta. Alors, c'est vrai que la bêta, on nous a dit septembre. On espérait tous début septembre. Mais a priori, ça semblerait plutôt se profiler pour fin septembre. On aurait, en fait, probablement, le lundi 20 septembre, en fait, les créateurs de contenu, tout ça, ceux qui sont un petit peu, peut-être, les Dice Friends, les choses comme ça, pourraient jouer à la bêta en avant-première, capturer leur gameplay, tout ça, donc, pour les privilégier, voilà, dès le 20 septembre, ça fait plaisir pour eux. Ensuite, le 22 septembre, donc le mercredi, ils pourraient ainsi dévoiler leur vidéo en avant-première, avant tout le monde. Ensuite, une heure après ce reveal, vraiment, ils essayent de grimper la hype si ça se passe comme ça, une heure après ce reveal des gros influenceurs, on pourrait avoir donc l'accès pour ceux qui sont en early access, ceux qui ont l'accès anticipé, donc tous ceux qui ont finalement précommandé le jeu. Et enfin, le 24, le vendredi, open bêta pour tout le monde. Allez, c'est parti, et jusqu'à quand, donc, il ne sait pas, mais il me semble que pour la bêta de BF5, ça avait duré, genre, une semaine, un truc comme ça, voilà. Donc, grosso modo, ça devrait être à peu près la même chose. Et voilà, les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo, plein d'informations délicieuses, vous aura plu. Si c'est le cas, le like des familles, salade, tomate, oignon, tu t'abonnes, t'envoies un SMS à ta grand-mère, un SMS, tu vas sur WhatsApp, t'es moderne ou bien. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Allez, nous, on se retrouve très, très prochainement pour davantage d'informations sur Battlefield 2042, et en attendant, bonne affaire de vous, les amis. Allez, c'était Kemps, ciao !